héros youtube bienvenue sur wallrider alors une map fait ça je sais qu'elle a été fait par banano tv ma map préférée de la tmgl largement en tout cas de cette step one par contre par contre elle est compliquée donc il ya beaucoup de choses à faire attention je vais essayer de faire un premier run sans trop cracher pour montrer un petit peu sur quand on va s'arrêter et voilà déjà première chose sur laquelle on va s'arrêter et dernière chose sur laquelle on s'arrêtera ce sera le start qui se passe pas du tout de la même manière entre un départ arrêté et un départ lancé donc là j'ai fait un là je suis sur un départ arrêté pas ouf mais au moins c'est passé quoi dans l'idée que vous avez la strat mince bon je suis obligé de recommencer déjà pas que chance donc déjà le star bon il se prend pas du tout alors pas du tout de la même manière entre entre les deux et c'est assez marrant hop parfait donc là comme ça ici il ya des repères il ya énormément de repères sur cette carte que je vais vous filer quelques tricks que je vais vous filer pour comment la hunter et comment la save surtout parce qu'il ya beaucoup d'astuces où tu perds quasi rien en termes de timing et qui peut faire une énorme différence notamment ici par exemple là aussi sur ce gras sur ce gras oh ça a changé ça a changé c'est pas c'est pas ce que j'ai joué ah mais oui mais c'est pas la bonne version du coup bah super c'est pas la bonne version je vais pas jouer avec une version erronée on va la jouer en un tout c'est pas la bonne version aucun problème aucun problème t'inquiète pas alors on y retourne moi je vais dire je vais finir en vrai la map donc du coup on peut on peut déjà commencer pour éviter de perdre trop de temps bah t'as combien t'as combien en upload utopsia quand tu fais un speed test t'as combien de mbps en upload alors c'est parti alors bon déjà le start vous aurez deviné il faut éviter d'avoir de l'air time et donc du coup il faut faire un droite gauche droite droite gauche et droite voilà plus ou moins plus ou moins poussé dans l'idée en outil ça donne un truc comme ça zéro airtime plus de vitesse ensuite donc là vous prenez ça comme d'habitude le but c'est d'avoir c'est de se positionner correctement au niveau du wall et donc là on va rêver donc du coup sur la première grosse difficulté en départ arrêté j'insiste j'insiste ou alors quand t'as pas beaucoup de vitesse si jamais tu choques ou quoi donc première chose on se met bien à gauche déjà je vais mettre en camille parce que je pourrais pas vous montrer en détail on se met bien à gauche et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez release dans un premier temps vous arrêtez d'accélérer en tournant à droite vous prenez donc là vous réaccélérez une fois vous êtes dans cette direction là vous prenez le plus à droite possible ici au niveau du cp en prenant un maximum de boost possible attention vous arrêtez d'accélérer au moment où vous passez dans le cp et vous réaccélérez en fait en fonction de où vous vous trouvez plus vous êtes en bas une fois enfin une fois que votre voiture a fini de faire sa rotation entre guillemets plus vous êtes en bas plus vous réaccélérez tôt plus vous étend plus vous réaccélérez tard d'accord upload 0.47 bah c'est pas étonnant pour te donner une idée je fais enfin en upload j'ai 300 300 mps par personne donc oui c'est normal si ça prend une heure pour upload 5 minutes de vd donc du coup je donc là tac tu tournes à droite tu release tu ré accélère tant que t'es sur le boost tu release quand tu passes le cp et tu ré accélère dès que tu peux d'accord ça marche bon je vous montre ce que ça donne c'est peut-être obscur mais vous allez comprendre ça va vous paraître clair comme de l'eau de roche au moment où je vais passer avec ma fauteuille donc là hop je release enfin je release quand je suis sur le boost et je réaccélère après et comme ça on passe bien comme il faut avec beaucoup de vitesse ensuite bon il peut vous être passé ici on saute ici le plus à droite possible du sapin de droite là comme ça c'est important parce que si vous êtes trop à gauche vous allez boucher dessus c'est à dire genre tu vois si la voiture passe de l'autre côté du bloc c'est terminé donc on passe bien ici en serrant au maximum à gauche en amont donc là je serre à gauche et là je saute à droite et là je suis parfait on met un petit coup de rift on passe du côté gauche très important donc là on fait full 1t on passe du côté gauche et on repasse à droite alors attention à pas aller trop à gauche non plus parce qu'il y a un repère ici il faut absolument viser cet endroit là je m'arrête je m'arrête il faut absolument viser cette ce passage de neige ça prend pas que j'aurais jamais pu dire ça un jour dans ma vie mais il faut passer sur la neige d'accord si vous passez pas sur la neige vous allez vous retrouver dans des avec des problèmes ce que vous allez voir trop vitesse vous allez trop monter ici vous allez récupérer là et vous aurez tellement de vitesse que quand vous allez devoir passer ici vous allez perdre toute la vitesse accumulée et vous et vous irez genre à 30 km heure moins vite que quelqu'un qui aura qui sera pas sur la neige et qui aura réduit les angles au maximum d'accord et c'est très important parce qu'après ici en fait le passage ce passage là tout ça là ça va vous suivre en snowball jusqu'eux jusqu'eux après ici donc c'est très important de bien passer et de vous d'être bien précis sur tous les sur toutes les parties qui vont suivre et ça commence donc du coup là dessus alors donc là hop je suis bien passé parce que j'ai bien visé grâce au tuto de ceramics la voyez par exemple je suis trop haut donc là je vais revenir et je vais être obligé de drifter parce que sinon c'est le mur et le mur bas c'est passé c'est ce qu'on veut éviter bon malheureusement j'irai tout à fait chier j'ai touché donc je dois recommencer alors tac voilà on recommence là je réalise hop je vois là par exemple quand j'ai commencé à tourner j'étais pas assez droit et à cause de ça je suis parti en plus ça c'est très important il faut vraiment avoir les roues le plus le plus droit possible ici avant de commencer à tourner pour pouvoir hop passer de cette manière là en optique très important très très important donc là je serre à gauche je serre à à droite j'ai trop serré à droite pas de chance on peut être un bon je serre à gauche je saute à droite on s'est passé c'est tout ce que je voulais là je vise donc du coup la glace et là donc du coup je me tourne et là ça passe au speed tu vas tranquille donc là on tape un petit drift non j'ai trop quel connard pas de chance bon c'est pas ça me donne une opportunité de m'arrêter et je recommencerai après alors donc une fois qu'on a réussi à réduire les angles au maximum ici à cet endroit là trois manières de passer en fonction de de la vitesse et de l'angle que vous avez avant soit vous faites vous avez les traces que je viens d'avoir donc vous êtes un peu trop monté ici parce qu'en vrai je suis trop monté et donc du coup quand vous rentrez vous êtes obligé de drifter un petit peu et dans l'idée au lieu de rentrer genre là de toute façon en vrai jamais vous allez rentrer là avec les quatre roues bien droite c'est impossible ça passe pas donc tu décales un petit peu tu tournes à gauche de tes sortes à drifter légèrement et dès que tu es dans le virage tu cancel drift et tu et tu repasses d'accord ça c'est la première manière de passer deuxième manière de passer quand tu as trop de vitesse mais que tu as mais enfin quand tu as une très bonne vitesse mais que tu as réduit les angles en fait tu vas te retrouver genre là et donc du coup tu vas arriver bien en face et il faut absolument pas arriver en face donc il va falloir se déporter un petit peu sur la gauche tourner à fond et lâcher un petit coup drift pour pouvoir laisser à la voiture le laisser assez passe à la voiture pour qu'elle puisse faire pareil et des moments où vous avez vous êtes arrivé bas au milieu du virage vous quand même pareil tu cancel drift c'est à dire que donc tu contrôleras que tu t'arrêtes juste de tourner enfin là dans l'occurrence tu as beaucoup de vitesse donc juste tu arrêtes de tourner à gauche la voiture va se stabiliser et ensuite tu retournes à gauche et tu passes ici voilà ensuite une fois qu'on a passé ça bonne vitesse on monte tranquillou et on tape un drift ici pour passer le plus à le plus à gauche là pour viser la sortie droite et une fois qu'on est là on est en gros le but ici c'est de sauter alors c'est de repasser à l'inter donc en gros tu fais exter donc là tu es à droite de toute façon j'ai pas beaucoup de vitesse je vais vous montrer donc là tu es là tu passes ici et tu sautes là d'accord tu sautes ici tu sautes pas là plan cul tu sautes pas tout à gauche si tu sautes tout à gauche c'est perdu c'est toujours tout à gauche c'est perdu je sais pas si je peux le voir montrer en tapant un tir release mais bon ça passe mais en gros de toute façon la voiture monte naturellement mais ça m'est déjà arrivé de de me tromper et de mince et de sauter 3 à gauche en sautant 3 à gauche bah voilà ça donne ça et donc là hop vous tapez obligatoirement le mur 100% sûr donc du coup pour éviter ça on saute au milieu gauche genre du bloc saucisse et en tournant bien sa voiture à gauche si vous tournez votre voiture à droite c'est lui en plus bon là tout le monde a de la vitesse donc du coup vous allez pouvoir tout gérer comme il faut alors c'est reparti je repasse ici de façon avec le avec le pas tout à l'heure donc là on stable petit drift on réalise s'il faut hop on va chercher donc du coup ça là je me tombe je suis full speed je cancel drift je repasse petit drift c'est géré là hop on stable surtout très important au moment de la transition on stable d'accord parce que si on se tape pas on finit trop un t alors que le stade permet justement de gagner un petit peu d'air time c'est là pour le où on cherche à gagner un petit peu d'air time et surtout de la stabilité pour que la voiture donc du coup a exactement où on veut donc j'arrête de troller on passe donc là hop et bien comme ça et ensuite full gauche et là donc du coup faut être très attentif à comment vous raterrissez l'angle avec lequel l'angle que vous avez et la vitesse que vous avez parce qu'en fonction de ça il va falloir que vous choquiez tout le temps le même en deux donc la variable enfin l'entrée change mais il faudra voilà là par exemple j'ai sauté trop à gauche dans la sauce il faudra toujours donc du coup on quitte à réaliser ça commence à me saouler hop voilà c'est bon j'ai stable tout est bon donc là on passe on passe comme ça il faut aller chercher donc du coup comme ça on relâche le joystick et ensuite on repasse comme ça bien alors des choses à dire des choses à dire des choses à dire ici dans l'idée faut pas être trop à gauche si vous êtes trop à gauche vous allez perdre l'adhérence vous allez sauter et donc du coup bah vous allez soit perdre beaucoup trop vitesse pour prendre les boosts et être effectif jusqu'à la fin de la carte soit vous allez juste bah du coup sortir ici de mon objet de release pas bouger de respawn pardon ensuite pas trop à droite parce que il faut faire extrêmement attention à ces panneaux là on se les tape très très vite quand on commence à se laisser porter dans le virage donc du coup faut faire attention donc pour qu'on trouve carré tout on passe bien là on tourne sa voiture pour qu'on ait deux roues avant genre à l'intérieur les roues arrière le plus à droite possible de ce bloc là on commence à on commence à slide à l'intérieur et au moment où on arrive à peu près à la moitié du virage on relâche le joystick d'accord pour se déporter et finir le plus à droite possible ici sur le boost le plus à droite non en vrai j'exagère mais en gros dans l'idée faut être sur la flèche de droite pas au milieu mais bien sur la flèche de droite pourquoi parce que là on va on va on va on va garder un petit momentum sur le haut donc on va rester un petit peu sur l'eau voyez là mes traces en vrai je reste un petit peu sur là haut j'ai redescendu un peu trop vite mais j'avais pas beaucoup de vitesse et là donc on va prendre cet angle là et alors ici deux écoles soit vous tentez de passer de la manière la plus greedy possible mais dans tous les cas il faudra passer sur cette partie ici d'accord il faut vraiment faire attention à bien passer donc du coup sur l'herbe prendre ici deux roues les deux roues gauches doivent passer ici donc soit sur l'herbe c'est la manière seule de passer en sommes passés de manière c'est donc deux roues sur l'herbe vous tournez à fond vous driftez vous repassez ici à gauche de cet arbre là et vous reprenez de l'herbe là et cet arbre là d'accord pour arriver ensuite dans le cp soit vous êtes quelqu'un de fort avec des couilles des couilles en or et vous passez de la même manière donc ici toujours pareil sauf que là vous n'allez pas passer dans l'herbe vous allez passer exprès à côté pour ensuite viser ces deux arbres là passer ici comme ça vous avez passé beaucoup dans l'herbe là mais pas dans l'herbe ici et vous gagnez en vitesse au final le problème pourquoi je déconseille non en version un tour il faut le faire d'accord enfin il faut le faire en vrai non parce que si vous avez décidé de jamais passer par là vous passez jamais par là mais en gros dans l'idée le problème ici c'est que si tu drifte là j'ai pas drifter donc là c'est bien parce que j'ai pas beaucoup de vitesse mais il ya des moments où si tu drift sur ce passage là enfin voilà tu vois c'est compliqué ouais à gauche de l'arbre non à gauche de l'arbre pour passer cet entre les arbres si tu veux guérir parce que là j'ai pas beaucoup de vitesse donc ça passe bien je drifte pas mais le problème c'est que le moment où je drifte si jamais je drifte et que j'arrive ici je prends systématiquement l'arbre de droite systématiquement c'est si je drift là si je drift ici avec la vitesse que j'ai planculé directement dans l'arbre donc du coup je préfère safe et par un petit peu de vitesse en passant à gauche de cet arbre plutôt qu'à droite et de tenter d'avoir 0 0 sur cette partie là voilà vous faites comme vous voulez ça dépend de la vitesse avec laquelle vous arrivez en réglue ça dépend de votre facilité ou non à gérer ce passage ensuite à la sortie ici on drift alors point de repère ce que voilà j'ai des points de repère partout bien sûr pour vous le point de repère c'est ici il faut avoir il faut être passé avec les roues arrière avec la roue arrière gauche plus précis il faut être le plus à gauche possible de ce bloc là d'accord ensuite une fois qu'on a réussi à faire ça donc là on drift on saute là deuxième point de repère au niveau du sous il faut viser le carré là il faut qu'en gros la roue avant droite elle est la roue arrière droite des deux soit sur le sur le blanc voyez là j'ai là ça c'est roue avant gauche roue arrière gauche et roue avant non pardon roi réel roi avant droite roue arrière droite roue avant gauche et donc du coup bah celle là si elle est sur le bleu cd sur le blanc c'est pas bon parce que vous risquez soit prendre le poteau soit d'être trop court au niveau du jump donc en vrai je conseille vraiment si roue avant et roue arrière droite sur le blanc et les autres sur le noir et ensuite une fois qu'on a ça donc on a un bon drift on arrive à passer comme ça on réalise sur la rampe donc on arrête d'accélérer sur la rampe on ré accélère à la sortie de la rampe et ensuite on a fait ok énormément quand on a la bonne traje ça donne ça bon là je suis encore là je suis safe en vrai dans l'idée il faut vraiment genre tu vas en fait le l'intérêt de l'intérêt du drift c'est que si je fais jusque release en sortant à gauche là ici bon déjà je n'ai jamais le long que je veux en plus je peux réaliser je reste que la voiture à la fête pardon allez tu peux faire tout ce que tu veux tu arriveras jamais avoir le minimum minimum d'air time ok tu aimeras plus c'est que tu perds pas d'y piche que ce que je viens de faire voilà tu fais full release et tu sort comme ça tu perds tu perds du temps mais c'est déjà plus rapide en fait ça dépend juste de si tu arrives à drift tu n'as pas besoin de faire tout ça après c'est plus dur de viser quand tu quand tu décélères énormément sur ce genre de jump c'est juste ça en fait après sinon bah voilà c'est c'est chacun là c'est juste du training moi personnellement pour moi c'est ça pour ça je passe bien et je suis vraiment outil mais si jamais tu sais pas faire juste tu relises toute ta vie et bon après avec les repères je pense que c'est bon normalement après tu peux toujours sauter à fond enfin sauter sans trop sans trop décélérer et release dans les airs et ensuite go mais toujours compliqué donc là en vrai pas de choix il faut try hard soit vous passez comme ça si vous avez du mal à drifter en amont ça va vous faites comme moi et vous tentez donc du coup de drifter hop et après de jouer avec le avec les airtime pour passer effectivement parce que pardon de manière effective on va y va bien et après on va avec sur l'identité l'identité elle est nulle ça va sur le release d'une vie on a écouté à la chaîne après c'est pas si compliqué en vrai mais bon voilà bon là ici du coup de neo pas de secret je pense pas que tu puisses drifter ici même si tu as une bonne sortie et donc là en voilà j'ai pas là j'ai pas j'ai pas tous les tricks je vais vous dire ce que je fais moi est ce que je pense qui est mieux mais après c'est pas sûr ouais c'est normal amnésie j'ai pas sur mon pas de pès mais je vais je vais faire un run avec le pas avec le avec le pas du genre juste après alors donc moi ici ce que je fais c'est que je monte fs je freine en arrivant dessus je foule gauche et j'accélère et ici par contre le dernier je freine pas juste je passe ok on sait pas oui j'ai mis les impuls du coup oui je sais je sais je sais je sais mais je les afficherai après enfin là ils sont affichés mais je les utiliserai après bref du coup voilà voilà pour la map en un tour c'est maintenant qu'on commence les vrais vagues alors Attends je suis envers sur un tour là ouais je suis envers sur un tour pas de chance bon c'est pas grave Ouais y'a pas y'a pas moyen de dodge bon au moins on aura fait un tour du propriétaire je vais en fait je vais jouer que les baps en 6 tours j'ai tes compagnies ici wallrider c'est parti j'ai un problème en sortie dans la première live j'ai trop de speed alors justement je vais y venir t'as pas trop de speed juste t'es pas assez bon sur la glace mais je vais vous filer les tips alors est-ce que je vous mets bah je vais vous mettre les impuls du tout de suite au final comme ça je vais pouvoir m'arrêter vite fait alors ça fonctionne non ça va pas fonctionner si je fais ça on va faire ça et ça alors c'est parti tant là ce qu'il faut pas faire pour vous c'est parti ouais petit bicole star quand même l'ancien effectivement donc là donc du coup tac donc là on passe safe hop alors là on vise bien et là donc là donc du coup ah j'ai raté putain je vais avoir du mal avec le pas de ps4 voilà bon c'est passé pas ouf mais c'est passé quand même donc là dans l'idée faut passer full speed mais bon là je vois là j'ai raté bon je vais essayer de moins plus mes inputs et je vais essayer de un peu plus focus la map quand même parce que j'ai trop du mal avec le pas non j'ai liste trop tôt bouffon ok ah j'ai raté c'est moche on se parle ok machin n'hésitez pas à réaliser surtout si vous sentez que vous avez trop de vitesse c'est mieux alors tac hop comme ça là j'ai mis un petit coup de gris parce que je me sentais partir un peu trop exté donc là hop là j'arrête j'arrête de tourner tu vois je mets que des à coups ici je marre un gros truc voilà je me suis gouré je sais plus si je devais passer un T ou un XT voilà et là donc du coup tac le drift le release stab into a slide le neo et là donc c'est parti je vous laisse chercher les inputs bon je suis pas du tout outil là dessus c'est sûr voilà donc là j'ai fait un peu maintenant les problèmes comment on fait pour gérer donc la vitesse donnée par le déjà comment on rentre dans le rôle comment on sort du rôle et comment on gère ici l'identité enfin l'identité non le start du coup mais c'est quasi l'identité alors comment on fait première chose déjà quand on arrive ici on vise donc du coup au niveau de l'entrée on vise les deux bandes rouges 100% faut rentrer le plus smooth dedans donc du coup on se tourne un peu vers la gauche et on contrebac un peu vers la droite dans l'idée voilà comme ça parfois et en fait le but surtout c'est c'est en plein milieu du coup que la voiture soit vraiment stable et qu'il n'y a pas temps au coup donc soit si vous n'arrivez vraiment pas à être parfait vous rentrez un peu plus tard vous montez un petit peu et vous redescendez comme ça je le refais une fois passez-vous au réventi s'il faut mais je tempo et je repars comme ça là j'ai juste à pas toucher à la direction au moment où je monte et où je descends je me mets juste vers la gauche et c'est tout voilà c'est aussi simple que ça pas plus pas moins très attentif si vous voulez être full ou petit et garder un maximum de contrôle votre véhicule il faut rentrer un peu plus tôt et full tourner mais c'est un peu plus compliqué honnêtement je pense que même moi je vais adopter la première solution c'est à dire je vais monter comme ça chill et je vais descendre chill pas plus il y a toujours moyen de en fait le problème c'est que je rentre un peu trop tard dedans mais voilà dans l'idée en gros il faut il faut voilà il faut voilà rentrer ici et là on a beaucoup de vitesse et ça passe donc c'est comme vous voulez ça dépend de comment vous rentrez ça dépend de votre votre aisance sur sur les sur les sur les bobs legs juste par contre si vous sentez que votre voiture fait n'importe quoi décélébrer un instant et ne cherchez pas ne cherchez pas à vouloir la recontrôler parce que généralement ça se passe très très mal avec la glace bref mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus ce qui nous intéresse c'est comment on fait pour passer ici correctement bah tout simplement en faisant ce que je viens de faire donc dans l'idée donc tu prends ton truc comme tu veux tu sors du coup le plus à gauche que tu peux et tu ressors le plus droit possible en gros c'est juste ça tu vois genre dans l'idée il faut que la voiture soit totalement à l'horizontale sur le boost et ensuite t'as juste à à pas enfin à pas drifter et donc pour se faire soit donc là t'as comme moi de la chance t'as le CP qui t'empêche de drifter et puis t'es parti très très haut bah le bloc te remet vers l'avant donc tu drift pas soit t'es tout en bas ce qui est mieux d'ailleurs soit t'es tout en bas et dans ce cas là il va falloir que tu cancel drift au moment où tu ou tu passes dans le bloc je vais vous montrer ce que ça donne après mais dans l'idée cancel drift ça veut dire que donc du coup vous arrêtez de tourner et vous retournez juste après c'est très court mais ça va vous empêcher de drifter et donc du coup bah c'est comme ça qu'on passe sous les 6 tours donc je vais y retourner comme ça vous allez pouvoir pouvoir encore un autre retour avec les inputs donc là j'ai gliss suivant en amont pour être sûr de pas être trop haut parce que je sentais que j'avais beaucoup de vitesse hop on prend aucun risque ici j'ai jamais touché un wall là on passe hop on ralentit bon là du coup j'ai raté j'ai raté encore mon entrée bah tu vois j'ai perdu une vitesse donc du coup je vais me faire snowball là dessus bon tant pis j'ai été mauvais ça c'est ça mon problème c'est que du coup quand je perds beaucoup de vitesse en amont bah du coup ici je perds mes repères de grasslife dommage alors on retourne on y retourne on y retourne aïe ah ouais ah si ça va on peut quand même passer c'est cool en vrai c'est cool babature fait l'amour merci ah ok c'est bon j'aurai la suite pour vous montrer c'est parti c'est parti alors donc là on rentre bien comme il faut donc là j'utilise et hop tu vois je repars directement bien à l'horizontale c'est parti dans l'idée il faut même le faire FS voilà donc en fait l'important c'est surtout de bien sortir tu vois parce que si tu sors comme ça en plan Q t'as pas le temps de te freiner avant d'arriver dans le CP ok ? j'utilise de A à Z ah non 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 jamais 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 rien dans l'idée si je veux le faire correctement donc je prends avec ma avec ma façon chill de monter dans le vol non je l'aurai pas tant pis j'ai une mauvaise sortie en fait si t'as besoin de release c'est juste tu release à la sortie du vol de glace en gros donc là tu vas ralentir pour bien te positionner après faut pas ralentir trop tôt parce que du coup après tu peux pas contrôler ta voiture dès que ta voiture elle est droite en gros tu ralentis et tu tournes ou alors tu freines si jamais t'as vraiment besoin de si tu te sens vraiment pas confiance là tu freines et ensuite tu repars mais du coup si tu freines trop bah après tu perds la glace et t'as pas tant de te tourner c'est pour ça que c'est très compliqué et donc du coup ce qu'il faut bosser c'est la sortie parce que là hop on est reparti tu vois là je suis sorti en drift mais c'était léger c'est quand tu releases, non ça s'allume quand je freine pas quand je release seulement quand je freine ah ou le pad tu veux dire ? non le pad c'est éteint si j'accélère pas tu vois le pad c'est éteint ah oui donc du coup les touches s'allument oui les touches s'allument quand je freine la flèche du bas c'est mon frein sur la lecture du pad donc voli volou c'est un dommage j'ai raté un petit peu ce drift là je vous montre une dernière fois et après il faudra aller sur la VOD bon désolé Youtube toi t'avais déjà les infos mais dommage hop ça c'est bien passé parfait non toujours aussi mauvais là ici on serre bien à gauche je remonte bien à droite je suis juste de foot droite c'est comme un gourita donc du coup ça je vais me montrer correctement donc avec la strat safe hop je monte tranquillou je descends tranquillou oula je suis descendu tellement vite qu'est-ce que c'est basé et hop mais attends mais c'est pas comme ça moi que je voulais monter ah c'est vrai qu'il y a cette strat aussi bon après il y a trop de strat sur ce genre de blocs en gros si tu montes tu peux descendre en tournant ta voiture dans l'autre sens attendez du coup ça a l'air bizarre quand je le dis mais en gros imagine tu montes comme ça en fait tu vas mettre ta voiture en contre sens par rapport à la descente du wall donc pas trop mais genre tu vas te mettre comme ça tu vois quand tu vas descendre et la voiture va se stabiliser ok si jamais vous avez vraiment du mal avec le wall vous pouvez faire ça hop sortir directement comme ça et donc vous avez juste à freiner et à go moi dans l'idée ce qui m'intéresse c'est d'avoir le maximum de vitesse donc du coup je ressors dans le même sens pour aller chercher le plus excellent possible j'ai envie de lui prendre un maximum de boost mais c'est très grillé voilà et là hop bon là j'ai sorti un peu trop bas avec pas assez de speed dans l'idée il faut monter quand même un peu plus mais faut vraiment être le plus à l'horizontale possible quand t'es sur le boost parce que ça te permet de vraiment prendre un maximum de vitesse c'est tout ce qu'il faut retenir après le reste bah tu fais ce que tu veux et t'affine comme tu peux quoi Bolivado j'avais aussi mes releases de ouf après bon voilà il faut il faut bien le gérer j'ai joué quand même avec le pas de PS1 voir si j'ai vraiment une signe grosse différence que ça ça c'est juste pour ça c'est juste mon petit petit pénis le tuto est terminé je pense sur cette carte sauf si vous avez des questions sur le chat mais je pense que on a terminé oh j'ai du release et j'avais quand même trop de vitesse trop le serve pas de sens je continue de toute façon je peux juste tester le départ enfin le départ lancé waouh ah oui c'est vrai déjà c'est quoi la sefouet bonne idée bonne idée bonne idée quelle est la sefouet ah il y avait même pas besoin de sauter j'avais même pas vu pas de chance hop suite passé là pas mal ok du coup tu passes comme ça et ensuite ça marche parfait bon là je suis un peu trop safe en fait dans l'idée il faudrait que je sois un peu plus un peu plus greedy sur les trajectoires mais bon pas trop m'interrer là pour le moment non voilà là j'ai gardé la gear très chiant un grid ce petit passage voilà c'est ça c'est le problème de ce putain de panneau ah non il faut que je garde la gear ah dommage décidément décidément faut que je vise instant tant pis tant pis j'ai un modem quoi aïe 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 voilà par contre bon ça va dans l'idée c'était plutôt moche mais pas horrible c'est à dire que j'ai bien bricolé quoi bon honnêtement je pense que cette pop là elle est le départ lancé le plus compliqué de toutes les cartes genre de loin bon après forcément dès qu'il faut jouer avec dès qu'il faut jouer avec la glace il y a beaucoup de gens qui ont du mal c'est à dire après voilà tu vois vraiment quand tu l'as quand tu as le départ lancé en vrai tu peux vraiment le save t'adapter un peu dessus comme tu veux et tout mais juste faut vraiment faire attention à sortir avec un max de speed parce que là par rapport à mon premier à par rapport à mon premier try et par rapport à un temps un temps opti je pense que je perds 0,7 peut-être en cumulé sur toutes ces parties là juste parce que j'ai raté un petit peu tu vois le boost quand je reprends le tour donc c'est pas évident mais sinon la carte se joue plutôt bien hop on se laisse porter là on revient bien un T tac 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 mais franchement elle se roule très très bien c'est pour moi la même carte largement je la trouve juste géniale cette carte franchement elle est magnifique après je souffle pas sur le start aussi j'avoue voilà j'ai raté typiquement oh bah j'ai pris bah super tu passes comment d'ailleurs est-ce que j'ai la suite pour passer au dessus non là je vais bounce ah ça va en gros du coup bah là je vais plutôt faire comme au start du coup la speed que j'ai pas c'est-à-dire que j'ai passé comme ça et comme ça voilà là je reprends un peu de speed c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal là c'est ça l'intérêt de mon 6 tours donc après c'est la 6 mais je galère au grassslide la 6 c'est pas un grassslide je crois en 6 non 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 c'est pas un grassslide c'est juste les demi tours en glace enfin volu volu on passe à la troisième carte il est déjà 10h30 bon après ça va il y a des cartes aussi on va pas passer beaucoup de temps une 10 premier tour une 10 c'est bien non ? je crois hein c'est la 5 celle là ah ouais ah la 6 c'est vraiment bookcase ah mince bah elle a été faite par qui celle là ? j'arrive pas à lire j'arrive pas à lire mais je l'aime pas et en plus bah c'est celle qu'on va se taper maintenant super et bah si c'est parti allez à tout de suite je ferai la rate que je déteste le plus